Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 2 de la deuxième partie du CRPE 2015 groupement 2. Voici l'énoncé. Exercice 2. Simon lance 2D équilibré à 6 faces, numéroté 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis il additionne les deux nombres obtenus. Il prétend qu'il a autant de chances d'obtenir une somme égale à 7 qu'une somme égale à 5. Est-ce exact ? Alors ici, ce qui serait bien, c'est de faire un tableau des résultats. Donc si on additionne, on doit additionner les deux nombres obtenus dans un T de 6 faces. Donc on va faire un tableau de 6 cases pour représenter les lancées. Ici, on appelle ça table de Pythagore. Là, ici, on va faire un plus. On va faire plus. Donc 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3, etc. 4, 5, 6, 7. Si on ajoute 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, on va mettre en jaune le nombre de cases. Donc les cases où on apparaît 5. On a 1, 2, 3, 4. 4 cases. Donc, probabilité d'avoir 5. C'est égal à 1, 2, 3, 4. 4 sur le total, 36. Donc, cas favorable sur cas total. 4 sur 36. On va laisser comme ça. Maintenant, on va avoir probabilité d'avoir fait un 7. En vert. On a 1, 2, 3, 4. 5 et 6. Ici. Donc ici, 6 sur 36. Or, 4 sur 36 est inférieur à 6 sur 36. Donc, Simon a faux. Pourquoi il a faux ? Car il a prétendu qu'il avait autant de chances d'obtenir une somme égale à 7 qu'une somme égale à 5. Donc, la probabilité d'obtenir une somme égale à 7 est supérieure à la probabilité d'obtenir une somme égale à 5. Donc, Simon a faux. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous êtes tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501